Cyril est tout sauf con et on a senti très vite qu'on lui pouvait être très copains. J'ai toujours eu en tête la phrase de ma grand-mère, parfois il y a de l'argent qui est trop cher à gagner. Benjamin Castaldi, animateur phare des années 2000, propulsé sur le devant de la scène grâce au succès de Loft Story et de retour au théâtre avec un projet très personnel, évoquant le triangle amoureux entre sa grand-mère Yves Montand et Marilyn Monroe. Avec nous, il évoque en privé cette histoire familiale, son rôle de père, sa relation avec Flavie Flamand et Cyril Hanouna. Moi je ne m'attendais pas à vous voir au théâtre avec ce projet, est-ce que cela faisait longtemps que vous l'aviez en tête ? Alors le projet de théâtre, il est né il y a 4 ans, 5 ans. Philip Stolz m'a dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de raconter tes grands-parents avec cette histoire qui est assez universelle, parce qu'il y a Marilyn Monroe, et puis c'est une histoire un peu incroyable quand même. On est en 1960, Montand vient de triompher à New York, il vient de signer un contrat avec la Fox, ma grand-mère va avoir un Oscar, tout va bien et patatras. C'est quand même tragique, c'est une comédie romantique, mais c'est quand même tragique. Et donc on a réfléchi et on s'est dit à qui on pourrait confier l'écriture de cette pièce. Et assez naturellement on a eu 2-3 idées et Eric-Emmanuel Schmitt a été une possibilité. Donc j'ai fait mon petit écolier, je suis arrivé avec mon petit cartable, mon petit dossier. J'ai mis un an à avoir le rendez-vous déjà, et je lui ai parlé une première fois 5 minutes, il m'a dit bon ça je vais réfléchir, ça peut m'intéresser, je vous rappelle. J'ai déjeuné avec lui où je lui ai raconté un peu plus dans le détail ce à quoi je pensais, mais il m'a dit non franchement je pense qu'il y a quelque chose. Et puis il est arrivé le Covid, Covid-2 je crois, on ne sait plus tellement maintenant, on ne sait plus. Et il m'a appelé, je ne pouvais pas encore tellement bouger, il m'a dit écoute voilà, j'ai réfléchi, voyons-nous, vient la campagne. On s'est enfermé 5 jours chez lui, et pendant 5 jours on a échangé, je suis arrivé avec des documents, avec des lettres que ma grand-mère avait écrits pendant cette période, et il a commencé à écrire la pièce. Du coup depuis le départ, c'était ce moment-là de la vie de Montand et Signoret, et pas un autre que vous vouliez aborder. Non, c'est cette période-là, absolument. Parce que moi qui réfléchis beaucoup à essayer de faire un film sur eux, il y a malheureusement beaucoup de thèmes qui sont aujourd'hui, enfin qui sont totalement tombés dans l'oubli. En revanche ça, cette histoire d'adultère qui est surtout assez banale, ça l'est beaucoup moins quand votre mari vous trompe avec la plus belle femme du monde. Dans la vie, l'adultère c'est assez banal, mais elle a quand même pardonné. Alors ça, c'est ce que les gens pensent. Moi je pense que tout ça c'est de la façade, je pense qu'elle ne l'a jamais pardonné, je pense qu'elle ne l'a jamais digéré. Parce que je pense que quand on se fait coquifier aux yeux du monde entier, je pense que la pilule est très lourde à avaler. Est-ce que vous pensez que la notoriété ça a forcément un impact sur la solidité d'un couple ? Je pense que, pour l'avoir vécu moi de façon personnelle, vivre avec quelqu'un qui fait le même métier que vous, c'est forcément compliqué. Et on a beau monter des cendres, les égos des uns s'affrontent aux égos des autres. C'est quand même une source de problèmes supplémentaires. Et dans leur cas à eux, c'est vrai que quand ils sont à Los Angeles, à Hollywood, ils sont au top tous les deux. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de rivalité. La seule angoisse de ma grand-mère à l'époque, quand mon temps est allé chanter à New York, c'était qu'on l'appelle Monsieur Signoret, parce qu'elle avait déjà tourné en Amérique. Son angoisse, c'était que son homme ne soit pas reconnu pour ce qu'il est lui, en tant que chanteur. Si jamais ça avait été le cas, je vous laisse imaginer comment il aurait pris qu'on l'appelle Monsieur Signoret. Je pense qu'il aurait mal vécu l'histoire. Votre grand-mère est décédée quand vous aviez 15 ans. Est-ce qu'elle vous en avait parlé ? Jamais. Donc c'est une histoire rapportée. Non, non, moi j'en ai beaucoup, beaucoup parlé avec mon temps. Il avait un besoin de se raconter. Donc il m'a parlé de très longues heures, de beaucoup de choses de sa vie, et notamment de cet épisode-là, qui est un épisode à la fois anecdotique, en tout cas pour lui, parce que comme tous les mecs, c'est pas grave. Alors qu'en fait, je pense que c'est un épisode fondateur dans la vie de mes grands-parents. Il y a eu un avant et un après. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que s'il n'y a pas cet événement-là, je pense que ma grand-mère ne fait pas la deuxième carrière qu'elle a faite. Parce que, bon, Qu'est-ce que d'or, c'était une période. Les Diaboliques, c'est une période. Puis après, il y a eu Madame Rosa, La Meuf Coudère, et tous ces films-là. Donc sans cet événement-là, qui la bouleverse et qui la fracasse, elle devient une autre signorée. Elle devient la signorée que les gens ont en mémoire. Parce que moi, l'image de ma grand-mère, c'est pas Casque d'or, c'est plutôt La Meuf Coudère. Et vous vouliez absolument que ce soit Mathilde Seigné qui l'incarne ? On a écrit, on a travaillé avec Eric Emmanuel en pensant à Mathilde, parce que moi, je la connaissais, Mathilde. Alors qu'elle ne lui ressemble pas physiquement, il y a une espèce d'analogie dans la façon de parler. Elle a une voix très mal borolite, et ça, c'est pour cause. Et puis, elle a un léger cheveu sur la langue, comme ma grand-mère. Et elle a un timbre de voix très particulier. Et puis, elle a une prestance. Mathilde, c'est une femme très forte. Et quand elle vous regarde dans les yeux, généralement, vous n'en venez pas large. Quatre ans, j'ai mis à y convaincre. Je comprends très bien, quand on est une actrice, on n'a pas forcément envie de s'attaquer à des mythes. On s'est rappelé, et c'est marrant parce qu'on est allé déjeuner ensemble. On parlait de la pièce, etc., comment je voyais les choses. Donc, je la sentais très, très, très emballée. Mais je me dis, mais juste, tu ne m'as pas répondu à la question, est-ce que tu veux jouer le rôle ? Bien sûr, je veux jouer le rôle. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Lors de l'une des premières représentations, vous étiez entouré de vos proches. Il y avait vos enfants, ils étaient dans la salle. Je comprends l'importance qu'ils soient là, mais est-ce qu'ils ont découvert des choses ? Est-ce qu'ils connaissaient tout le fond de l'histoire ? Non, mais globalement, le vrai problème qu'on a, c'est que les jeunes, c'est très lointain pour eux. Et c'est assez compliqué de concerner les jeunes avec cette histoire. Et le seul trait d'union qu'on a avec la jeunesse, c'est Marilyn, qui a traversé les siècles, qui, elle, pour le coup, existe encore totalement au XXIe siècle, ce qui n'est pas vraiment le cas de ma grand-mère, qui est un peu restée tanquée dans le XXe. Et mon temps, il est à cheval entre les deux, quoi. On vous connaît grâce à la télévision, mais il s'est passé des choses avant la télévision. Vous avez fait des études de commerce, d'abord, j'ai présenté Sciences Po, où je me suis fait bouler à l'oral, par un enfoiré qui m'a piégé sur une question à la con. C'est une honte, ça. Je n'ai jamais digéré, d'ailleurs. S'il me regarde, c'était pas bien de faire ce qu'il a fait. Et donc, après, j'ai fait Sciences Éco à Tolbiac. Je n'ai pas été passionné par ça. Voilà. Et très vite, je me suis lancé dans la restauration, à domicile. Alors, moi, j'ai lu que votre mère, vous avez coupé les vivres. Alors, c'est vrai que ma mère m'a coupé les vivres. Elle m'a coupé les vivres à un moment donné parce que je n'allais plus trop à la fac. Et elle m'a rendu service parce qu'en fait, elle m'a dit « Tu sais quoi ? Puisque tu ne vas plus à la fac, tu n'auras plus de pognon. » Ce qui est très joli, c'est qu'elle m'a coupé les vivres, mais l'argent qu'elle me donnait tous les mois, elle l'a mis de côté. Et quand ça a été beaucoup mieux, elle m'a rendu l'argent qu'elle me donnait tous les mois. Donc, ça m'a fait un gros pécule, après. Je suis rentré dans une boîte de livraison de repas comme attaché commercial. Enfin, gars, le bonjour. Et j'ai très vite monté les échelons et je me suis finalement associé avec le patron. Et ça a été une période de ma vie où j'allais à Rungis, faire les cours. C'était assez sympa, mais c'était beaucoup de travail. Et il y a eu la guerre du Golfe. Et en fait, du jour au lendemain, on a fermé le restaurant, enfin on livrait. Et on a fermé la caisse, mais très bien, un dimanche, et la guerre du Golfe a été deux jours après. Et on a perdu 80% du chiffre d'affaires. Dépôt de bilan. Dépôt de bilan, c'était mon premier. Le début du long liste. Et après, je suis parti en Amérique. Je suis parti en Amérique faire de la musique. Pour relancer la carrière d'une chanteuse. Ouais. Relancer la carrière d'une chanteuse. Relancer la carrière d'Esta Galil. Déjà, rien qu'en disant le nom de cette chanteuse, je me demande bien ce qui m'est passé par la tête. Elle a vu un tube dans les années 60 et qu'elle qui était le jour se lève. Je me suis fait en être embragué par une espèce d'escroc qui était lancé un manager des 4Bands, d'ailleurs. J'aurais dû me méfier du manager des 4Bands, déjà. Donc il m'a dit, voilà, il y a Esta Galil qui revient, travaille avec Billy Steinberg qui avait écrit pour Cyndi Lauper's True Color. Donc avec Jeff Skos qui avait fait l'album de Joe Cooper. Enfin, ça sentait assez bon, donc j'ai tout plaqué pour partir là-bas. On a fait un album qui est resté dans mon placard. Après m'être délesté de quelques centaines de milliers de francs, je suis rentré une main devant, une main derrière. C'est comme ça que vous êtes rentré les poches vides ? Les poches vides, déjà. Oui, voilà. J'étais en juillet 1994 et je suis chez ma mère. Je suis en train de me faire bronzer sur un transat. Et ma mère me regarde et me dit, mais combien de temps tu vas rester à ne rien foutre ? Drucker lance une émission en septembre. T'as qu'à l'appeler et voilà, tu verras bien. Et donc j'ai appelé Michel, je racontais mon histoire avec Esther Galli, il était mort de rire. Et je fais le casting avec Olivier Ménard qui est maintenant sur l'équipe TV. Moi, je ne jouais pas du tout être animateur. Et au début, votre papa, il n'était pas très, très tendre avec vous ? Ah non, ni mon père, ni ma mère, non. C'est un peu un principe de famille, il faut commencer par casser pour faire grandir. Donc voilà. Et juste avant, vous disiez que vous rentrez des États-Unis en 1994 et en 1993, votre première femme... Je l'ai rencontrée bien avant. Je l'ai rencontrée à l'école. Je l'ai épousée. C'est vrai. Et vous avez eu un enfant en 1993 ? Vous aviez 23 ans ? Non, je l'ai eu en 1995, mon fils. En 1995 ? Ah oui, en 1995. Non, non, j'avais 25 ans. Mais c'est trop tôt, de toute façon. Je suis très content maintenant. Il a 27 ans, je suis grand-père maintenant. Ça a été mon premier garçon, Julien. Après, il y a eu Simon qui est arrivé un peu plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'il faut faire des enfants tôt. Mais en fait, non, c'est une connerie. Il faut les faire tard. Parce qu'à 25-30 ans, on pense à sa carrière, on ne pense pas à ses enfants. Votre carrière télévisuelle a explosé en vol avec Loft Story et Secret Story. Je n'ai pas explosé en vol, mais j'ai été mis sur orbite. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça fait maintenant 20 heures que nos héros sont rentrés dans la maison. Ils sont donc là pour 70 jours. Enfin, 69 à partir de ce soir. J'avais quoi ? J'avais à peine 6 ans de télé. Mais parce que personne ne voulait le faire. Donc, comme personne ne voulait faire cette émission, ils ont trouvé un pigeon pour le faire. C'était moi. Et ils m'ont rendu service. J'avais quitté TF1. Je faisais célébrité. Et moi, je voulais absolument faire du people, du cinéma, faire un magazine un peu comme ça. Et M6 m'avait recruté pour ça. Mais ils m'ont dit alors, mais avant de faire ça, pour la rentrée, on a un petit truc à vous faire faire qui s'appelle le Loft, qui est une mission sociétale très sérieuse. Ça a duré trois jours, le côté sérieux. Après, c'est parti en cacahuète. Une fois que les deux ont batifolé dans la piscine. Mais moi, quand même, ma consigne quand j'ai présenté cette émission, c'était surtout, je ne m'en ai pas d'applauds. C'est-à-dire que j'ai dit bonsoir à tous dans un silence de mort. Ça ne vous met pas tellement à l'aise quand vous commencez votre premier prime time. Et moi, j'ai très vite pris un second degré pour animer tout ça. Donc, je me suis beaucoup marré. Là, on a appris que si Crestauré allait revenir, est-ce que, je pense connaître la réponse, mais est-ce que pour vous, ce serait impossible de revenir à l'animation ? Impossible. Impossible et pourquoi ? D'abord, parce que j'ai fait, je me suis peut-être m'a exprimé quand j'ai fait mon petit mot sur X. J'ai expliqué, parce que tout le monde me disait, ça va être toi, ça va être toi. Donc, j'ai expliqué que non, on ne m'avait pas appelé déjà. Je pense qu'ils font une connerie parce que je pense que quand on reprend un concept aussi fort que ça, on a plutôt intérêt à prendre le package et à remettre l'animateur d'origine, comme ils l'ont fait avec Nikos pour l'Astarac. Mais comme je pense que les directions de TF1 ne supportent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, c'était pas possible de m'appeler. Mais ça tombe bien parce que, honnêtement, je n'ai pas fait tout ça pour me remettre dans une émission que je ne renie pas, que j'ai adoré faire, mais c'est assez futile. C'est très marrant à faire, mais c'est assez futile. Et je crois qu'il fallait me décoller de cette image, d'autant qu'à l'époque, elle m'avait quand même fait un peu de tort à TF1 puisque sur la fin, je ne faisais plus que ça. Tu sais, les chaînes de télé maintenant, ils ne lancent aucune nouveauté. Ils ne ressortent que des vieux concepts, mais au demeurant, des très bons concepts. La Starac, même si ce n'est pas dément, si ce n'est pas dément en prime time, ça fait bien le job au quotidien. Ils ressortent tous les vieux concepts. Je crois qu'ils veulent aussi ressortir le big deal. C'est un peu désolant. Moi, j'ai écrit pas mal de formats de jeu, mais les chaînes, elles ne prennent plus aucun risque. Donc, je pense, au quotidien, ça va faire son travail. En prime, j'ai un doute parce qu'on était tellement subversif à mon époque où on faisait des magnétos avec la musique du Grand Bleu sur une candidate qui avait appris un peu de poids et on l'appelait la Baleine Bleue. Si on fait ça aujourd'hui, on faisait grossophobie, tout ça. Donc, tout ça, on ne pourra plus le faire. Et puis, voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai 53 ans. Est-ce que je vais me retrouver avec des gamins pour retrouver mon fils Simon qui fait la télé-réalité ? Il pourrait faire un secret. Non, je n'ai pas... Honnêtement, j'aurais dit non. À regret, mais j'aurais dit non. Ces années-là, vous étiez vraiment sur le devant de la scène. C'était assez incroyable. Mais aussi sur la sphère privée parce que vous étiez avec Flavie Flamand. Comment avez-vous vécu cette période ? C'est ce qui a tué mon couple. On était les Brad Pitt et Angela Jolie de l'époque. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas combien d'une magazine en a fait. On était traqués par les paparazzis. Vraiment, c'était vraiment relou. Moi, à l'époque, j'avais dit à Flavie qu'il fallait pactiser avec la presse parce que ça ne savait à rien. Flavie ne voulait pas ce que je peux comprendre. Et pareil, question d'égo. Elle était sur TF1. Un mix un peu de tout. Moi, je suis parti un peu en sucette. Je n'ai pas été extrêmement fidèle. Et vous avez quand même aussi pactisé avec un magazine pour ce mariage, je crois. Pour ce mariage, pour vous dire, il y avait quand même des hélicos. 47 ou 48 gardes du corps pour garder la propriété. On a demandé aux invités de laisser les portables aux vestiaires. Pas de film, pas de photo, à part les photos officielles parce qu'on était tellement angoissés qu'il y ait une photo. Mais c'est une connerie parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est... Bref. Et on a vendu ça au magazine qui n'existe plus et je pense qu'on a pris tellement d'argent qu'ils ont déposé le bilan qu'ils s'appelaient, je ne sais pas, Ola, je crois. Ola. Ils ont fait Ola, là, après, je pense. Et on avait vendu 980 000 francs qui avait permis de payer ce mariage absolument incroyable de princesse. Incroyable. On va continuer dans la chronologie. En 2016, vous rejoignez TPMP et vous avez dit Cyril Hanouna m'a sauvé. Oui, c'est vrai. Moi, quand je quittais fin 2015, je fais la seule erreur de ma carrière, c'est d'avoir tenté le pari d'Energie 12 qui a été vraiment une grosse, grosse, grosse connerie de ma part. Et après ça, je suis resté quasiment 12, 13 ou 14 mois, je ne sais plus, sans travailler. Donc, effectivement, quand il m'a appelé, comme j'avais encore un peu d'égo à l'époque, on m'avait demandé de faire chroniqueur chez Cyril, j'avais dit chroniqueur chez quelqu'un, vous êtes des malades, moi, je suis animateur, je suis vedette et je vous emmerde. C'est bien. C'est bien, hein ? C'est bien. Et donc, forcément, Cyril, à l'époque, l'a mal pris, donc on était, je pense qu'à cette époque-là, on était même en guerre. Pourquoi avoir changé d'avis ? Parce que Cyril, il est tout sauf con et on a senti très vite qu'on lui pouvait être très copains. Donc, il m'a rappelé et c'est vrai qu'on s'est vraiment marré et ça a été sept ans de bonheur. Et puis, vous avez mis fin au bonheur. J'ai mis fin au bonheur. Financièrement, c'est un énorme sacrifice, mais j'ai toujours eu en tête la phrase de ma grand-mère qui me disait « Parfois, il y a de l'argent qui est trop cher à gagner. » Et moi, j'étais arrivé à un stade où je n'étais plus du tout heureux dans l'émission parce que c'est devenu une émission d'actu et que je n'ai pas envie de donner mon avis sur l'actualité. Même si je pense avoir largement la culture sans prétention pour le faire, je n'ai pas envie de le faire. Entre le Hamas, le Hezbollah, je me connais, je n'aurais pas dit un mot. Pendant toutes ces années de TPMP, c'est l'amour fou et ça l'est encore avec Aurore. Incroyable, oui. Aurore, elle a une qualité énorme, c'est qu'elle est très, très, très méticuleuse sur le quotidien du couple. La séduction, on ne se perd pas. Le train-train quotidien ne s'installe pas. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble depuis 10 ans qu'il faut faire l'amour une fois par mois. C'est vrai qu'au début, on a tous vécu ça. Tu as la première phase, c'est la passion de dingue. Après, ça va un peu moins bien. Puis au bout de 3 ans, tu n'en as plus rien à battre. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être avec Aurore depuis 6 mois ou un an parce qu'à l'entretien, elle ne te met pas en position de faire des conneries. Il y a autre chose qui peut jouer dans le couple, c'est l'arrivée d'un enfant. Oui, alors ça, moi, j'étais très inquiet. J'ai été assez macho et je me fais hurler tout le monde. Moi, j'ai dit, mon amour, on a quasiment 10 ans d'écart. Moi, j'ai 50 ans. Si je refais un enfant, je m'en occupe quand j'ai envie de m'en occuper. Je ne change rien à mon quotidien. Je continue à aller au sport le matin. Je fais ce que j'ai envie de faire et je donnerai le biberon si j'ai envie. Et elle a parfaitement respecté tout ça. Et très naturellement, je m'en suis d'ailleurs beaucoup plus occupé parce que je n'avais pas la pression. Mais ce n'était pas une évidence pour vous d'avoir un nouvel enfant ? Non, mais moi, normalement, je ne devais pas faire d'enfant. Mais quand on aime une femme à la folie et qu'elle vous aime à la folie et qu'elle veut un enfant nouveau, c'est compliqué de le refuser. Il y a eu aussi, je crois, un souci pendant la grossesse. On en a perdu un, oui. Elle l'a perdu au début. On a une méthode de trois mois. Et elle a surtout très peur qu'elle perde le deuxième. Quand vous faites cette démarche de faire un enfant assisté, il y a des piqûres dormantes. Enfin, c'est très courageux de faire ça pour une femme, je trouve. Et c'est un vrai sacrifice. Vous êtes père, mais aussi grand-père. Et les enfants n'ont pas beaucoup de différence d'âge. Ah ben, ils ont deux ans d'écart. Dans ma tête, c'est compliqué parce que je ne me sens pas non plus grand-père. Je ne me sens pas super vieux non plus. Donc, parfois, je vois ce petit, ça pourrait être mon fils. Donc, c'est un peu perturbant. Il me fait rire parce qu'il m'appelle. Il me dit, oh là là, il a 42 fièvres. Je pars aux urgences. Je dis, écoute, chérie, tu ne vas pas partir aux urgences. Sacha pas qu'il a 42 fièvres. Un enfant, ça fait de la fièvre. T'inquiète pas. Donc, il me demande des conseils. Il me fait marrer parce qu'il m'appelle. Il me dit, voilà, il a une gastro. Il chie, il pise, il vomit partout. Je dis, ben oui, bienvenue, bienvenue dans la vie de famille. Après Bangalow 21, est-ce que vous avez de nouveaux projets ? Bon, j'ai plein de projets. Déjà, on a Bangalow qui va certainement s'exporter à l'étranger. Je travaille sur le roman de cette histoire où, justement, je prends le contre-pied de ce que les gens ont toujours cru et ce que ma grand-mère a laissé croire. Donc, c'est vraiment mon point de vue à moi. Mais je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour elle accepter qu'elle n'a bien voulu le dire, que tout ça n'était qu'une posture et que c'est un péché d'orgueil. D'ailleurs, ce roman s'appellera L'orgueilleuse. La vérité est vraie, c'est que s'ils étaient encore en vie, je ne ferais pas ça parce que je n'aurais jamais osé faire ça de l'or vivant. En plus, ils m'auraient envoyé chier direct. Ils m'auraient dit « de quoi tu te mets ? » C'est toujours pareil. Est-ce qu'il tire un fil ? Est-ce qu'il exploite un filon ? Est-ce qu'il n'en fait pas des tonnes ? En fait, maintenant, je m'en tape de ce que j'en pense. Moi, je le fais. Moi, ça me fait beaucoup de bien. J'aimerais travailler sur le film. J'ai une série en préparation avec Angela Laurent. Et si vous faites la pièce « Bengalo 21 » aux États-Unis, vous aimeriez voir qui dans la peau de Signoret ? On pense à Kate Winsletts dans le rôle de Signoret. Hugh Jackman dans le rôle de montant. Et Marilyn. On aimerait Margot Robbie, mais je pense qu'elle a autre chose à foutre. Ce serait un très beau casting. Ah bah oui. On aimerait que la montage, c'est que c'est plus gros, plus fort, plus beau. Merci Benjamin Castaddy d'avoir passé un moment en privé avec nous. De rien.